On va causer spectacle maintenant, l'entrée des artistes avec Eric Schittkart. Bonjour Eric. Bonjour Thibaut. Tout va bien, la chemise D aujourd'hui, sous un pull bleu. On reste classique, ce qui déçoit énormément notre invité du jour. Il est déçu, il est déçu. C'est un pull avec une tâche en plus. Il paraît que ça ne se voit pas, mais moi je sais qu'il y en a une. On ne voulait pas le dire, mais Eric a des petits problèmes pour manger. Moi j'ai des problèmes pour parler, mais Eric a des petits problèmes pour manger. Donc il en met un petit peu. On est là pour quoi ? C'est mon dossier, c'est ma fête. Il y en a, il y en a, il y en a des dossiers. Allez, Olivier Mellor est notre invité, on va parler de KNOC. KNOC, et de la compagnie du berger, plus exactement. KNOC, l'aventure a démarré. On s'en arrive souvent de parler de la compagnie du berger. Vous savez de quoi on va parler ? Oui, bien sûr. Donc KNOC, c'est une aventure qui a démarré il y a 4 ans. Pour autant, la compagnie du berger, elle, ça fait 20 ans que ça tourne sur toutes les scènes de Picardie et de France. Oui, incroyable, et de France aussi. Monsieur a été formé à la rue Blanche, l'actuelle NSAT de Lyon, donc grande, grande école de théâtre français. Il a été le partenaire de classe de Cécile de France quand même à ce brave homme. Et puis donc aujourd'hui, il se défonce. Ça ne doit pas être très difficile d'être le partenaire de classe de Cécile de France. Non, c'est très agréable. Il y a pire. Ce brave homme. Vous n'avez pas trop souffert, ça va ? Non, non, pas du tout. Bon, raconte-nous un peu KNOC parce que c'est vraiment une belle aventure, ça. Alors KNOC, ça doit être le 20e ou 21e spectacle de la compagnie qu'on a monté en 2010. KNOC de Jules Romain, c'est une pièce qui est quand même très connue. On a monté cette pièce avec la… On a tous lu ça en cinquième ? Oui, à peu près. Au collège, quoi. Au collège. Oui, voilà. Au collège. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Oui, alors ça, c'est attribué à Claude Bernard, mais c'est une réplique qui, effectivement, est dans KNOC, qui est très connue, comme ça vous chatouille ou ça vous gratouille. On a monté ce spectacle en 2010, c'est encore une réalisation avec la compagnie La Lune Bleue, avec la comédie de Picardie et le théâtre des poissons à Frocourt à côté de Beauvais. On voit un petit extrait, là, justement, qui est diffusé. C'est un spectacle revisité à votre façon ? C'est une adaptation ? C'est toujours une adaptation. Après, KNOC, c'est une pièce assez intemporelle qui a presque 100 ans maintenant et qui raconte la vie d'un village qui est bouleversé par l'arrivée d'un nouveau médecin qui se trouve être un type très… comment dire ? Philosophe. Un charlatan, un petit peu, quand même. Oui, un charlatan et en même temps, quelqu'un qui croit à ce qu'il dit, donc quelqu'un qui s'est convaincre. Voilà, c'est une lithographie à l'échelle cantonale de ce qui peut se passer dans un moment d'élection sur un pays ou dans le monde. Il en existe encore, des KNOC, aujourd'hui ? Oui, oui. Beaucoup plus qu'avant, même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier en vogue. L'ultra-communiquant, comme on dit, c'est quelqu'un qui s'en sort toujours un peu mieux. D'ailleurs, je pense qu'on pense aux politiques. Tant que ce sera des carrières, je pense que ça ne pourra pas marcher. Tant qu'on s'inquiète de sa réélection. Oui. Il faut retrouver des passionnés, c'est ça ? Il faut retrouver des gens… Oui, oui, je pense qu'aujourd'hui… Et on parle de culture. On parle de culture. Mais c'est bien, ça développe. C'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens devraient, je crois, ne pas se spécialiser. Rester dans un point de vue d'intérêt général, ça serait pas mal. Leur tort, c'est de dormir dans une sécurité trompeuse dont les réveillent trop tard le coup de foudre de la maladie. Moi, je le trouve philosophe, ce bon vieux KNOC, finalement. Vous arrivez à retranscrire un peu cette idée-là de ce personnage ou vous l'adaptez un petit peu à votre façon de voir la société ? C'est-à-dire le problème avec KNOC, qui a été créé par Louis Jouvet, qui avait cette figure très émaciée, etc. Le problème, c'est que c'est un personnage qui séduit parce qu'il a la tchatche, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a aussi de mauvaises intentions. La première étant de se faire quand même pas mal de blé et d'assouvir comme ça cette passion de la médecine qui le conduit à mettre tout un village au lit. Et de vouloir en profiter un petit peu, quoi. De vouloir en profiter beaucoup, même. Allez, KNOC, par la compagnie du berger. Petit extrait live. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère. Où ça, docteur Papalèque ? Jean les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse, nous les strapons, d'un, si confortable. Ah, ce n'est pas la construction, il est fréquenté maintenant. Je vous recommande cette caisse. J'ai oublié quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpédo que je regretterais longtemps si nous faisions la sautine de la bande. Car c'est en somme une torpédo, avec les avantages de l'ancien double raidant. Voilà, KNOC, à la comédie de... Ça, c'était enregistré à la comédie de Picardie avec Stéphane Zvekli qui joue et qui interprète ce personnage. Oui, c'est ça. Qui est un comédien qui est très familier de la compagnie, qui joue aussi dans Cyrano, dans Le Dindon, dans Dialogue d'Excel et de Brecht. Tout à l'heure, en arrivant, vous me disiez, c'est vraiment une pièce qui se... C'est presque la meilleure pièce. Vous n'ayez jamais vue, oui. C'est la meilleure pièce que sa femme a vue. Vous vous rendez compte ? Je n'ai pas voulu balancer, je suis dans le métier. Je n'ai pas voulu balancer, madame. Ma femme me sort. Mon chéri, voilà la meilleure pièce que j'ai vue depuis le temps que je suis avec toi. Désolé. Merci, désolé, j'arrête le métier. Mais ça, c'est pour ne pas monter trop sur... Ah ben, j'ai bien dormi ce soir, là. Non, mais oui. Vraiment, c'est une pièce plein de dynamisme, mélange de musique. C'est un petit peu aussi la façon d'être de la compagnie du Duberger. On aime bien mélanger un peu musique, vidéo, beaucoup d'effets de lumière, super décors, super costumes, puis une grande énergie commune, puisque vous êtes une quinzaine de comédiens dans l'équipe, qui viennent des différentes compagnies. Tout à l'heure, ils parlaient de la lune bulleux, ils parlaient du théâtre des poissons. Voilà, il y a toujours un appel à... Théâtre des poissons, c'est le théâtre... À Procourt. Voilà, qui est dans une ancienne école. Non, une ancienne abeille. Une ancienne abeille. Exactement. Qui est en train de se réhabiliter en scène. L'école, c'est un sain riquet, mais c'est ça. Tout à l'heure, vous disiez, il y a plusieurs pièces. Quand on va sur votre site internet, effectivement, on se rend compte de tous les spectacles que vous jouez. Voilà, ça marchait bien. Ça marchait bien. On le sait, on le sait. Non, mais je m'en rappelle. Ça marchait. Voilà, ça y est, c'est apparu. J'y touche plus. On voit tout ce que vous avez mis en scène. On peut vous voir où avec ce bon vieux Knoch-là ? Vous jouez à la cartoucherie de Vincennes, notamment ? Oui, on est compagnies associées à la comédie de Picardie et aussi au théâtre de l'Épée de bois à la cartoucherie à Paris. C'est à Paris, en fait. On dit Vincennes, mais c'est Paris. Ils y tiennent. Et on y joue tous les ans maintenant. On a joué Cyrano de Bergerac en fin 2012. Cette année, on joue Knoch de Jules Romain. C'est un plaisir, un honneur d'aller jouer dans ces endroits qui sont des endroits de légende. Et puis, pour être un petit peu plus proche de chez nous, prochaine date en Picardie, mardi 28 janvier. Ça va s'afficher à l'écran à 20h30, c'est ça ? À la Maison du Peuple, à Saint-Ouen, parce qu'on est aussi compagnies associées à la communauté de communes du Val-de-Nièvre et environ. Et on joue très régulièrement chez eux. Voilà, donc on a toutes les infos. Jules Romain avec le S, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, Jules Romain avec un S. Mardi 28 janvier, 20h30 à Saint-Ouen, et puis toutes les infos sur Internet, www.compagnieduberger.fr. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. On rajoute un concept, on a encore une seconde ? Parce qu'avec la compagnie du Val-de-Nièvre, avec la com' de com', ils organisent régulièrement des soirées. C'est soirée surprise. Les gens viennent, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir. Et ils rencontrent des artistes extraordinaires. Et c'est où ? Ça dépend, dans le Val-de-Nièvre. En général, on donne le lieu deux jours avant, mais les gens savent que c'est sur Facebook, sur Internet. Donc il faut aller sur quoi ? Sur la page de la compagnie du Berger ? Voilà, ou celle du Val-de-Nièvre. La prochaine soirée surprise, c'est le 25 mars, à 19h. Mais moi, je sais ce que c'est. On voit un coup, on voit un spectacle. On ne sait pas encore où c'est. D'accord. Mais ils venaient très nombreux. C'est top. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Passage à la machine, le pull. C'est ça, je vais le dire à ma femme. Ça sera pour la peine. Allez, merci beaucoup. On n'est plus au Moyen-Âge, ce n'est plus les femmes qui font la lessive. Monsieur François Pignardier, on est encore seul. Allez, on retrouve tout de suite Julie. Direction 50. Sous-titrage Société Radio-Canada